salut tout le monde allez vous tu bien tu as vu ce timing maintenant on va monter une chaîne bientôt avec olivier s'il y en a d'autres qui veulent venir se greffer ça va bientôt le faire je sais pas si chez vous ça vous fait pareil mais visiblement alors que le mac va bien j'ai déjà un décalage son image super super trop bien ouais mais c'est obs depuis qu'il est passé au delà de la barre des 24 25% ouais c'est comme un lundi mais c'est quand le prochain camping je suis bien d'accord je vais y retourner en plus il fait bon maintenant au camping là ils ont pris les orages ça y est ils sont revenus à des températures va peut-être faire ça va retourner au camping au frais ce coup-ci bon de ce que j'ai vu sur le petit live de olivier ça va vous avez l'air de bien aller j'espère que vous avez bien démarré moi j'ai très très bien démarré la semaine et le week-end c'est ce que je disais dans le titre petite rubrique carnet rose je suis tonton une nouvelle fois et je suis ravi à chaque fois une petite famille est arrivée dans la famille bienvenue à la petite crevette et je suis un tonton gaga comme à chaque fois mais là je crois que c'est encore pire salut alipapo alipapo je crois deviner le nom complet c'est parfait ben voilà stadez vous stadez vous donc celle là je je ferai comme avec son frère je lui ferai de l'initiation très jeune au code elle viendra à mixtine je sens que ça va être ma princesse du code ça va claquer je vous le dis donc voilà c'est c'est une belle façon de passer son week-end que d'apprendre que sa soeur part à la maternité et puis le lendemain maintenant on se lève ça y est le petit bébé aîné moi j'adore ça on se refait pas papa gâteau tonton gâteau c'est de pire en pire et en plus j'ai travaillé pour l'émission ne croyez pas que je vais vous faire que du carnet rose alors je vais ressortir peut-être des vieux dossiers pour certains mais comment on m'avait relancé par twitter notamment j'ai j'ai ressorti deux trois trucs on va commencer même si notre ami conduineau est en retour alors je sais pas si j'ai mis à jour tout mais ça doit être le bon je vais vérifier que je vais mettre le bon lien pour revenir discuter avec nous dans le discord de calme si vous souhaitez venir parler un peu de tout ce que je présente dans l'émission est ce que c'est le bon ça a l'air je crois qu'il m'a masqué pas du tout donc le ne cliquez pas sur le lien que je viens de mettre génial c'est pas celui à jour j'ai pas mis à jour mon stream deck le vrai lien je le mettrai dans la description il est bon voilà oui alipapo merci et bq tu suis un fou fait gaffe c'est quoi ce clic de ricasselet ouais on fait ce qu'on peut je sais pas c'est pas moi jurer je vois que nous avons quelqu'un qui cherche à rejoindre le discord en temps réel j'imagine donc est ce que est ce que nous avons un yann qui cherche à rejoindre le discord en même temps salut zigazou qu'est ce que c'est bien fréquenté aujourd'hui je suis trop content n'a à cause oui oui c'est moi et bien bienvenue juste dans le chat si tu as deux secondes ou sur le discord tu nous diras un peu comment tu nous a découvert que ça je viens de te rajouter les droits d'accès donc comme ça tu vas pouvoir chatter avec nous et tout le monde pourra te souhaiter la bienvenue et ben ça va monsieur kios je vais bien comme je disais je suis content d'être tentant une fois de plus moi il me faut pas grand chose pour être super content non c'est pas vrai il ya d'autres trucs encore mais mais ça c'était ma bonne nouvelle du week-end quand même puis j'en ai eu une autre en fin de semaine de bonnes nouvelles mais je vais vous la teaser encore un moment celle là c'est pour plus tard parce qu'il ya d'autres très bien et puis bon on va commencer je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu aujourd'hui je compte sur vous pour me faire dériver quels suspens me tais toi toi c'est bon quels suspens toi tu es déjà au courant et il ya déjà des heureux élus qu'est ce que je vous dise j'ai mes chouchous faut être gentil avec moi pour faire partie des chouchous c'est tout allez c'est parti on va commencer par partager mon écran bien entendu et dérivés ouais j'aime bien les rivés zigazou j'aime bien non non reste reste ça me va je veux bien recevoir dérivés c'est cool je vous reparle j'en avais déjà parlé une fois il me semble de alors c'est sur code.org et il ya le le petit le petit défi qui s'appelle dance party moi qui me fait beaucoup rire et j'ai rejoué avec je crois que c'est un retweet de mère thérésa ou un truc comme ça donc il ya des vidéos des explications et tout ça comme vous le voyez là ça s'arrête à 21 ans et plus donc on va tout de suite mettre 21 plus je vais essayer d'y aller mollo avec le son vous me préviendrez ce qu'il va y avoir du son mais je veux pas vous tuer les oreilles ça sera à vous de me dire tout à l'heure quand j'aurai mis en route vous me direz si ça passe ou pas mais écoute pas de souci très cher aline pour tous ceux qui ne connaissent pas c'est une des personnes qui m'a énormément inspiré quand il a fallu se lancer pour se motiver à lancer mixtine elle est formidable cette aline et donc je sais pas si je peux zoomer un peu pour que vous voyez mieux si voilà et donc on se retrouve avec un langage de type un peu scratch et il vous guide un peu dans les leçons donc on va faire ce qu'il dit hein on est sage il dit de rajouter le bloc toc donc là moi je m'en prends mais plein les oreilles donc le clic je sais pas si vous voulez péter dans les oreilles aussi je vais me baisser mon volume en local en tout cas et donc on va rajouter un chat normalement qui danse le tout sur une musique donc bien évidemment il n'y a pas vraiment la musique que j'écoute moi mais pourquoi pas qu'est ce qu'on va pouvoir mettre on va se mettre un petit mc hammer oui le code.org enfin le code.org ça fait partie du de il y a un événement annuel ouais ouais mais de rien pour mixtine mais il n'y a pas que il n'y a pas que aline je ferai une émission peut-être spécial un de ces quatre pour remercier une fois de plus aline et audrey on tente inspiré donc si je lance vous allez avoir un chat qui danse sur du mc hammer voilà et quand il ya eu quatre mesures il vous signale que vous avez atteint vous avez atteint là les quatre mesures nécessaires pour passer à étape d'après donc vous me direz si le son était trop fort pas trop fort et puis on va on va continuer un peu je vais vous montrer un peu tout ce qui passe de défi en défi à chaque fois avec la petite vidéo d'explication que je vous laisse découvrir et donc on peut rajouter des blocs fur et à mesure parce que on va avoir une chorégraphie en fait un petit peu interactive donc quand on appuie sur une touche on va pouvoir faire des choses et donc ce que là ce qu'il vous propose de faire en plus d'avoir le chat qui danse sur la musique c'est quand on appuie sur la touche vers le haut je suis obligé de rezoomer à chaque fois parce qu'ils rechargent l'écran la musique qui rend marteau et donc là on va on va le lancer sur du dualipa n'ayant peur de rien et si j'appuie sur la flèche vers le haut il nous fait un petit clap donc voilà on pouvait rester sur le truc et puis faire plein de plein d'essais bien sûr c'est c'est à chaque fois ouvert et à chaque fois on vous rajoute des blocs ont pour vous dire que ben voilà on a des choses qui se passent avec la touche vers le haut des choses qui se passent avec la touche vers le bas et on peut avoir plusieurs machine va se faire strike et ben c'est pas impossible que ma chaîne se fasse strike et j'avais pas pensé à ça j'aurais dû utiliser le système qui qui route le son uniquement pour le live mais bon voilà je vous laisserai vous amuser avec tout ça effectivement je pourrais faire des live si je pense à à bien dériver le son pour que ça attarise pas dans l'avé au débat on verra on testera que ce que je vous dise on est dans un système de merde qui vous strike quand vous montrez un truc pour enfants avec de la musique je dirai le site ils ont bien l'autorisation pour le faire j'ai vérifié mais toi tu as pas le droit parce que tu étais en live bref voilà exactement exactement c'est le truc si je vous l'ai mis c'est uniquement comme quand je vous tente avec un achat comme avec la casquette je vous remettrai le lien tout à l'heure c'est le genre de truc où j'aime bien faire perdre du temps aux gens parce que j'en ai perdu c'était ce week-end quand j'ai revu le retweet de mère thérésa je suis retourné et j'ai rejoué avec plusieurs danseurs plusieurs musiques avec de l'interaction moi ça me fait mourir de rire ce genre de truc et je suis sûr que ça va vous plaire aussi voilà on t'appelle pour te dire que le dîner est froid parce que tu as passé deux heures dessus ouais c'est un peu c'est un peu ce qui peut arriver voilà pour le premier point je vais vous laisser vous amuser avec ça ensuite je voulais vous reparler de quelque chose qu'on avait évoqué alors je vais le faire par deux est ce que je vous ai mis le lien peut-être pas je vous ai pas envoyé le lien je vous le remets pour être sûr que vous perdiez votre temps sur code dance l'autre truc dont je voulais vous parler aujourd'hui on va l'aborder de plusieurs manières il se trouve que l'autre jour j'ai suivi un live twitch ovh avec elea je vous conseille d'ailleurs elea parce que je l'ai aussi vu pendant une conf qui fait des talks et des lives sur sur tout ce qui concerne l'ia plus particulièrement là c'était sûr c'était du deep learning elle le fait elle en utilisant les infras ovh et les outils qui sont à disposition avec aussi stéphane qui est là pour l'épauler coucou mais moi ce qui m'a fait rire c'est que évidemment il y avait ces billes qui étaient sur le tel le chat et on dit toujours des bêtises on sait pas faire autrement on s'est mis à déconner en parlant de scratch et on s'est mis à faire des recherches et il ya des belletés de projets qui font de l'ia avec oui je suis d'accord zigazou impressionnante elle est franchement limpide et tout sur un sujet qui n'est pas évident c'était super la conf qu'on a vu au camping des speakers c'était sur tout ce qui était une classification autour des sons de mammifères marins et donc il ya plein de gens qui font des choses vachement balèze avec scratch et qui font de l'ia et tout ça et tout ça et ça m'a rappelé que je vous avais parlé de d'un truc un autre projet qui est chez google je vous ai mis je vais vous mettre le lien au fur et à mesure celui là je l'avais pas copié parce que c'était alors il n'y a pas de lien alors je chaque chose en son temps ça c'est ce dont je vais vous parler c'est teachable machine qui permet de faire qui permet de construire des modèles que vous allez pouvoir utiliser après dans d'autres applications si quelqu'un a le lien sur la chaîne twitch ovh je pense que c'est là que vous trouverez le lien sur le dernier live qu'ils ont fait c'était pas enregistré sur le camping des speakers mais je pense que entre la chaîne youtube et le et la chaîne twitch on fera une petite recherche si personne la trouve d'ici là de d'ovh je pense que léa elle est sur ces chaînes là et donc je reviens sur le premier projet donc je suis retourné sur teachable machine j'ai fait des recherches alors des choses très compliquées à appréhender avec scratch mais qui sont super efficaces autour du deep learning et je me suis dit ben qu'est ce qui marche avec teachable machine et scratch j'ai d'abord trouvé cette extension que je vous mets aussi au viage club tout simplement mais ouais je sais pas par contre si tu regardes et sylvain s'il y avait le c'est un talk cette semaine de léa avec avec stéphane je sais pas s'il y est c'était une extension utilisable avec teachable machine on vous explique ce qu'il faut faire on vous donne le lien avec un je vous le mettre aussi puis je vais vous le montrer un oui c'est sa fort part il ya c'est exactement ça c'est de la reconnaissance d'image de fleurs avec de la classification donc là je vous montre c'est un scratch qui est hébergé différemment avec eux si on va dans la partie extension je reviens détail après vous inquiétez pas et on à l'extension ml to scratch mais c'est pas celle là que je voulais j'en ai trouvé plusieurs et c'est pas celle ci que je voulais vous montrer aujourd'hui je voulais vous donner les liens pour être à peu près complet moi ce que je voulais vous proposer c'est ce lien ci que je vous mets immédiatement c'est similaire à ce que ce qu'on a vu là mais vous allez voir tout de suite après je vais essayer de vous faire la démo sans trop me gourer si c'est possible on va voir et donc tout part de teachable machine on peut commencer un projet teachable machine et je crois que j'avais fait une démo avec de la reconnaissance d'image et là je vais vous faire un projet qui s'appelle le projet posture je suis très étonné qu'il n'est pas je vais lui faire utiliser l'autre mon autre webcam pour pas que ça pollue le flux voilà tac donc on va lui je vais lui faire une démonstration où je vais faire il reconnaît ma tête quand elle bouge à droite à gauche on peut faire bouger les épaules aussi si vous avez assez de recul on doit pouvoir voilà il détecte aussi tout le saturat c'est à dire que vous êtes debout devant voilà on peut faire des mouvements de bras des choses comme ça voilà c'est un peu trop compliqué par contre le talk d'elea avait été enregistré au tremplin des speakers ab et génial donc le lien que vous a mis sylvain tout à l'heure sur le twitch d'ovh qui s'appelle le talk s'appelle flower power ya c'est très bien aussi avec stéphane ce qu'ils ont fait mais si vous voulez voir celui sur les mammifères marins qui a été donnée après à oui j'avais oublié ça qui a été donnée après au camping des speakers en fait il a été enregistré au tremplin des speakers alors là retrouvez le lien c'était un truc conjoint avec je crois que c'est avec le tadix de tour c'est ça je sais plus exactement pareil si vous avez le lien n'hésitez pas donc vous pouvez trouver celui-là aussi donc disais-je dans cet exemple on va faire de la détection de posture et notamment si ma tête penche à gauche ou à droite vous allez voir à quoi on va utiliser ça donc je l'appelle gauche ma classification ici je vais lui faire enregistrer plusieurs images plus ou moins près mais voilà avec ma tête à gauche on va faire la même chose avec la partie détection à droite voilà faut pas hésiter faut pas avoir la sensation d'être ben et on rajoute encore une classe qu'on va appeler centre donc on a les trois classes de détection et on remercie sylvain qui nous met le lien sur youtube de la du talk d'elea donc elle est là si tu passes sache que j'ai vraiment apprécié ton tour que c'était très clair et très intéressant donc teachable machine nous a permis de détecter ce qu'on appelle des classes vous verrez après comment on va les utiliser donc une classe qui détecte quand j'ai la tête à gauche à droite ou au centre on lui dit d'entraîner le modèle donc on laisse mouliner en fait teachable machine on va revenir dans deux secondes pour l'utiliser côté donc c'est pareil là c'est comme pour stretch.io tout à l'heure c'est un scratch modifié salut box c'est un scratch modifié avec des extensions hors des extensions standards parce qu'aujourd'hui si vous allez sur le site de scratch et que vous allez sur le gros bouton en bas à gauche vous allez avoir un certain nombre d'extensions elles sont là d'ailleurs en partie mais pas toutes parce qu'ils n'ont pas encore décidé de la façon de rendre accessible au catalogue d'extensions ils ne peuvent pas faire n'importe quoi côté MIT ils font attention à ce que scratch ça part pas dans tous les sens non plus donc c'est des gens qui rajoutent leur extension dans une instance qui publie donc là c'est l'extension teachable machine je lui dis qu'il est autorisé à utiliser ma webcam donc vous voyez à droite j'apparais dans la partie à droite ah mon pauvre bbox après la pub et je suis catastrophé que vous tapiez encore des pubs mais il faudra qu'on fasse des stats je normalement j'ai fait le minimum possible il faudra qu'on se concerte avec sylvain ouais tu as eu des 30 secondes je peux pas les a pés celle là je sais pas comment on fait je suis preneur de tous conseils pour enlever la pub donc bah du coup pendant que je parle il a pas fait finir on va laisser terminer donc ce que je disais c'est qu'on peut pas avoir toutes les extensions donc le stretch iot tout à l'heure il avait l'extension ml2scratch celui ci il a l'extension du MIT pour teachable à quand on est abonné on n'a pas les 30 secondes c'est ça à pour zapper la première pub mais je crois qu'ils en glissent quand même parce que même les ans les gens abonnés à ma chaîne en ont de temps en temps donc bref on va y arriver en rajoutant l'extension vous avez des blocs qui se rajoutent à scratch ici qu'on va bien sûr utiliser avec le coup de ma tête à gauche ma tête à droite et puis je vous propose juste de basculer de gérer le petit personnage qui à l'écran pour se déplacer de gauche et de droite pour ce faire programme entre guillemets classique scratch on va faire quelque chose de simple quand on appuie sur le petit drapeau vert on va commencer notre petit travail il ya une petite particularité quand vous faites un programme avec cette extension et c'est vrai avec l'autre aussi c'est que là donc là je vais dire je vais utiliser un modèle on va y revenir tout de suite et après voyez pour utiliser les modèles avec les détections bah il a classe 1 classe 2 il sait pas quoi vous proposer et en fait il faut mettre l'url de votre modèle je vais vous montrer tout de suite et puis le lancer une fois juste avec ça il va chargé dans l'environnement de l'instance le modèle en question et après il pourra aller plus loin avec donc c'est ben lent aujourd'hui parce que je l'ai déjà utilisé peut-être qu'il a enregistré mon on a j'ai puce d'image aussi 35 sur 50 on va y arriver je vais préparer la suite pour vous montrer ce que je veux faire et puis donc là en remplissant l'url et en lançant il va peupler en fait ce qui va être ici et on va en avoir trois je me lance je l'ai pas fait comme ça l'autre fois j'avais attendu que le modèle soit fini on verra s'il met à jour les blocs ou pas donc on va avoir gauche pardon pas celui-là et on mettra une variable qui dit va à gauche droite avec la variable à droite et puis centre pour réinitialiser pour arrêter de bouger pour ce faire on va aller la créer cette variable donc dans la partie variable on crée la variable direction là on n'a qu'un seul sprite c'est un exemple simple mais faites attention si c'est juste pour contrôler votre personnage votre joueur de bien vous limiter à lui alors non on va le renommer on va l'appeler joueur comme s'il y en avait un jeu donc on a notre variable direction et donc ce que j'ai dit c'est on va utiliser une convention entre nous on va dire pour aller à gauche on fait moins 1 hop quand on est au centre on met 0 et quand on va à droite on mettra 1 d'accord ce qui va nous permettre au dessus dans le modèle complet le start ici on va mettre un petit peu de gestion autour de cette variable dans les blocs de contrôle hop si on va le faire d'ailleurs en dehors vous allez voir pourquoi il ya il ya je vais vous le montrer comme ça et après je le détacherai pour vous montrer pourquoi je le détache dans un premier temps quand vous avez plusieurs choses à faire assez identique en tête scratch soit du sur la duplication n'est pas ne permet pas d'avoir une finesse il copie tout tout l'ensemble ou rien on va chercher un opérateur l'opérateur égal on dit si c'est égal à moins 1 hop si la variable direction vaut moins 1 alors on va déplacer le personnage vous allez voir je vais faire un cours avec du refactoring après je le sens bien et on va avancer donc si on met une valeur négative ça doit le faire aller à gauche c'est qu'il peut être bêtise si je clique sur le bloc ça doit le faire il est en train de charger si je fais ça alors positif il va à gauche si j'ai une valeur négative il ira à droite pardon une valeur positive il va aller à droite si une valeur négative aller à gauche on a refactoré tout ça tout à l'heure donc j'ai mon mon bloc qui détecte qu'on est allé à gauche si je veux faire les autres je fais dupliquer et là on a du pot il me l'a pris quand même il peut arriver que dans votre programme ils prennent tous les autres blocs autour auquel cas vous mettez sur le côté vous faites dupliquer puis vous revenez là donc si on vient à zéro on s'en fout parce que c'est pas comme ça que je voulais faire je me suis auto mon cerveau m'a auto trompé c'est beau ça vous allez voir pourquoi je me suis auto trompé voilà et si on fait une direction de 1 on va aller sur la droite hop est ce que le modèle est prêt oui le modèle est prêt donc on peut quand le l'entraînement au centre ici est fini je peux vous zoomer un peu l'entraînement au milieu est fini donc là il vous propose une preview en fait avec l'entrée activée donc si je branche la tête à gauche il a bien été à gauche à droite à droite et au centre ça marche plutôt bien voyez il est assez sensible ça marche pas trop mal on va faire un export du modèle puisque quand vous faites du deep learning je sais pas où j'ai pas la prétention de vous faire un cours en quelques minutes de deep learning mais on prépare un modèle qu'on entraîne il va reconnaître des classes quand ces classes sont détectées ça vous permettre de d'avoir un certain nombre d'informations on va voir tout à l'heure dans l'extension qui va détecter que vous êtes dans telle classe ou telle classe et c'est comme ça qu'on va fonctionner on peut tac 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 on peut je crois que c'est téléchargé ça y est j'ai un doute non c'est importé voilà mais c'est sur importé vous cliquez sur le bouton importé donc il va le mettre sur votre compte et avec votre autorisation google vous allez de ce côté et si je fais un paste de l'url j'ai pas du tout la bonne url c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai pas fait de copier c'est malin hein Thierry donc avec un encodage qui normalement est limité à mon utilisateur voilà donc c'est là où je vais pouvoir déclencher une première fois voilà je laisse tourner la caméra est figée de l'autre côté le problème c'est que comme je l'ai cliqué d'ailleurs dans le vide tout à l'heure il m'a enlevé le petit warning qui est sur le côté donc on va attendre deux secondes là parce que je pense que là il n'est pas il n'est pas encore prêt il est en train de charger et malheureusement il ya un petit bug normalement ici un petit warning qui est apparu vous regarderez la vidéo en replay donc on n'a pas chargé de modèle mais quand j'avais un modèle vide et que j'ai cliqué il a considéré qu'il avait chargé un modèle vide et il se réinitialise pas à moins qu'on ait le droit de faire un reset non bon c'est pas très grave si je coupe oh j'ai l'impression que là ouh ça sent le truc à moitié planté super super bonaldi sort de ce corps il m'ouvre un nouvel onglet qu'est ce qu'il m'a en train de me faire non mais j'ai ah oui j'ai fait un enregistrement c'est intelligent pas du tout ce que je voulais faire c'était bien stop que je voulais bon et si je relance il relance alors j'ai l'impression qu'il est bloqué dans l'espace on maintenant qu'on a l'url je vais recharger la page on va voir ce que ça donne c'est pas grave c'est peut-être un problème de stabilité de l'instance hébergé bon bah c'est pas grave donc vous voyez le petit comme ça ça me permet de montrer ici qu'il y a un petit panneau avec un point d'exclamation je vais zoomer pour que vous voyez vous voyez ce petit point d'exclamation ça ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle chargé et l'extension elle sait pas quoi faire mais peut-être que le coup du truc à vie il n'a pas aimé je creuserai peut-être moyen de leur monter un petit bug donc on va refaire tranquillou ce que je viens de vous montrer hop quand on clique sur le bloc on va charger le modèle que je vais tout de suite mettre en url on le lance une première fois vous voyez ça fiche la caméra je me demande si je vais pas me taper un bel effet démo une belle petite carmousette non ça a l'air bon ah vous voyez le petit sign warning est devenu une check verte tu es médisant monsieur monsieur bbox tu vois on va refaire ce que je vous avais indiqué tout à l'heure c'est à dire que on a dit alors voilà une fois que c'est en vert vous voyez ici il a détecté que dans mon modèle j'ai défini trois classes gauche, droite et centre ce qui permet de l'utiliser c'est peut-être ça qu'il a pas aimé non plus tout à l'heure donc on va faire un bloc détecté à gauche avec la création de la variable direction hop et si vous voulez une belle démo je vous montrerai parce qu'évidemment tout ce que je vous montre là est inspiré d'un truc que j'ai vu j'ai pas tout inventé du tout si je duplique voilà pour aller à droite on va mettre la valeur 1 et si je duplique encore une fois on va mettre 0 pour le centre normalement on en a pas besoin je le laisse je l'ai mis je vous montrerai pourquoi qu'est-ce que j'ai en tête avec cette histoire on va remettre je suis passé en français d'ailleurs non ? alors j'étais en anglais c'est pas grave ça marche pareil hop si j'ai ma variable direction qui a été mise à moins 1 alors on avance le personnage d'une valeur négative pour le faire aller sur la gauche je duplique et je mets là non pas du tout en deux merci hop on met le bloc gauche ici voilà et je mets une valeur positive hop si j'ai 1 je mets en route et là il me détecte rien du tout super ben c'est bien ça marche hier ça marche pas aujourd'hui trop bien c'est même pas drôle mais si tu vas voir ça va pas marcher c'est quand même pénible c'est quand même pénible là il est censé fonctionner quoi vous voyez en plus vous voyez en haut dans scratch quand on laisse cocher au niveau des variables la petite chose ici ça le fait apparaître sur l'écran pour débuguer et si je pense à la tête à gauche on voit bien moins 1 et là on voit bien 1 et on voit bien 0 au milieu donc j'ai forcément fait un bug ah mais oui mais oui mais oui mais oui oulala mais vous êtes pas réveillés non plus franchement il n'y en a pas un pour me dire c'est bien beau je le détecte une fois mon programme est fini allez au revoir peut-être répéter tout ça indéfiniment les enfants ne croyez pas sinon ils détectent une fois mais pas deux voilà c'est pas beau ça donc on peut imaginer que vous vous entraînez un modèle à voir votre main sur la droite ou voir votre main sur la gauche et puis il marche pareil ou bougez votre bras à droite et à gauche et ça fonctionne vous voyez c'est pas trop mal quand même oui oui Olivier pas technique oui 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 tu n'es pas technique à d'autres donc voilà moi ça je trouve que c'est pas mal après pendant qu'on y est parce que je pense que c'est un truc que je ferai dans les ateliers Mixtin je voulais voir si ça fonctionne comme ça un peu en live on peut proposer de leur expliquer je ne peux pas le faire revenir il est déjà trop là-bas on va la ramener là toc on peut expliquer des principes de programmation aux enfants avec tout ça ils sont où mes tests unitaires ? et bien il paraît qu'on peut faire des tests unitaires avec Scratch si Brice était là je crois qu'il a même fait des ateliers des workshops pour Zenica dans ce cadre là donc tout est encore une pub mais c'est l'enfer désolé pour tous ceux qui se tapent des pubs je pense que je ferai un live plutôt un soir avec les gens qui connaissent un peu Twitch on ira dans mon dans mon paramétrage et puis vous me direz je pense qu'on pourrait faire alors plutôt comme ça comme ça et on ferait est-ce que la tête est là ? est-ce que la tête est là ? et on ferait du headbanging et on ferait avancer un personnage et on mettrait une musique qui secoue donc je disais non seulement donc voilà avec Scratch on peut tout faire on peut faire du test unitaires si on veut mais je pensais montrer quelques principes aux enfants alors pas forcément avec ce programme là mais avec des tas d'autres où on peut leur expliquer un certain nombre de principes leur apprendre un peu du clean code leur faire faire du refactoring et par exemple là un truc que je me suis même trompé en le tapant tout à l'heure c'est alors même si c'est des variables en Scratch parce qu'on n'a pas le principe de constante mais au lieu d'utiliser 1, 0, moins 1 qui n'est pas très clair et qu'on peut se mélanger dans les tests ici par rapport à ce qu'on met là on peut leur dire on va créer en fait des variables voilà auxquelles on va affecter une constante en fait une valeur unique qu'on pourra utiliser pour rendre notre programme plus lisible parce que croyez-moi pendant les ateliers mixte-in on voit passer des programmes extrêmement intéressants super complexes je suis toujours bluffé de ce qu'ils savent faire mais si on leur montre comment rendre explicable leur code je suis sûr que ça peut donner des choses encore plus passionnantes donc on va utiliser tout ça c'est vrai qu'en zoomant ça rend vite le code un peu difficile on zoom trop on va dézoomer un petit poil alors c'est lisible quand même ouais alors on va utiliser la variable droite dans droite dans gauche et la variable centre si vous avez suivi dans centre et de la même façon dans mon test ici quand je détecte que ça va à gauche et à droite j'utilise les valeurs et si tout se passe bien ça fonctionne toujours toujours vérifier quand on fait un refacto que les tests marchent ou au moins que l'appli fonctionne comme avant moi je trouve ça cool de faire ce genre de choses je sais pas vous je trouve ça très intéressant et je peux vous proposer alors là c'est une façon de faire je peux vous proposer encore une autre façon de faire donc ça je vais enlever tout ça finalement aller à gauche ou à droite ça revient à se déplacer mais un coup en négatif un coup en positif ou d'une valeur nulle quand on est immobile donc on peut très bien imaginer ici que le mouvement j'avance on lui fait faire quelque chose de ce goût-là avec des opérateurs ici hop si je fais avancer de direction hop et voilà je l'ai mis en dehors hop et mon nombre de pas ce qui fait que ici si ma direction et à gauche j'ai moins 1 donc moins 1 fois 5 j'ai bien mon moins 5 qui partira bien à gauche pareil pour la droite et au centre on a une valeur nulle normalement on vérifie ça fonctionne il n'est pas plus clair ce petit programme là tout simple comme ça donc là je l'ai fait comme ça mais on peut imaginer un jeu avec les postures je vous ai montré tout à l'heure que Teachable était capable de voir si vous pliez un bras une jambe on peut tout à fait coder vous savez les jeux de danse qui détectent les mouvements et tout ça on peut imaginer des choses vachement plus vachement plus compliquées on peut comme le DB Box imaginer un contrôle de jetpack on peut par exemple avoir les deux mains présentes détectées par la caméra vous avez une main qui se ferme ou qui se fout pour faire des actions ou qui montre un certain nombre de doigts avec l'autre main qui fait gauche ou droite pour la direction on peut imaginer pas mal de choses donc et bien n'empêche avec ces quelques blocs vous avez expliqué aux enfants les bases de ce qu'aujourd'hui beaucoup trop de tech se gargarisent en disant je fais de l'IA alors c'est effectivement il y a une technologie complexe derrière mais une fois qu'on a compris les principes de base il s'agit d'entraîner un modèle de l'utiliser c'est pas non plus un truc de foufou je vais sûrement faire d'autres choses d'ailleurs avec ça tellement je trouve ça intéressant je sais pas si je resterai sur celui-là ou l'autre extension que je vous ai linkée tout à l'heure et là ici par exemple dans l'URL j'ai regardé sur Teachable Machine il faut savoir que là on a fait avec Scratch mais à la base eux ils expliquent comment l'utiliser avec du javascript du piton avec d'autres langages plus classiques de programmation et dans la doc c'est clairement indiqué que ce modèle utilise le framework de deep learning tensorflow donc pour moi je vérifierai mais l'URL qu'on a là ne fait que exposer un modèle tensorflow et donc je pense qu'on doit pouvoir utiliser d'autres plateformes qui permettent d'entraîner des modèles j'ai rien contre Teachable Machine mais là par exemple si on imaginait vouloir faire une application Scratch où on montre des petites cartes avec des photos de fleurs et ça montre le nom de la bonne fleur on pourrait imaginer utiliser le modèle qu'a fait par exemple Elea ou d'autres il y a tout ce qui est le site Kaggle qui permet d'avoir des exercices avec des données pour faire de la data au sens très large et notamment du deep learning si on arrive à partir de Kaggle on peut extraire dans certains cas des modèles tensorflow ça veut dire qu'on a accès à tous ces modèles déjà existants et qu'on peut faire ces applications Scratch par exemple avec ça donc j'irai voir tout ce qu'on peut détecter je pense qu'on peut faire des choses assez rigolotes avec les enfants et leur montrer une fois de plus quand je fais les ateliers mixing que oui il y a des choses compliquées mais non elles ne sont pas magiques et je pense qu'avec ça ils sont tous à même de comprendre les blocs qu'on a placés ce qu'on a fait il n'y a pas de soucis donc moi ça me dirait bien pourquoi flouter lui donner un point c'est plus drôle ah oui pardon un prog pour identifier et flouter une personne qui ferait un doigt voilà voilà ça dérape bravo non mais vraiment je pense que le combo teachable et ça on peut faire des choses très rigolotes en atelier et évidemment il y aura des débordements puisque même quand on leur donne les simples cartes microbit avec l'affichage en 5 par 5 on leur montre comment afficher du texte ça part en vrille au bout de 10 minutes si on leur met du son ils mettent des bêtises aussi mais c'est pas grave ils expérimentent comme ça on peut imaginer de la domotique derrière et tout ça mais là c'était pour rester dans le cadre de Scratch pour leur donner des bases simples et encore une fois tout ce qui est valable pour Mixed Team est valable avec n'importe quel débutant dans un domaine je pense qu'expliquer avec Teachable Machine et Scratch ce qu'est l'IA et le Deep Learning à des adultes qui n'ont pas forcément de compétences techniques ça me paraît être une approche tout à fait valide alors pas pour tout le monde le ludique ne marche pas avec tout le monde j'en avais parlé dans une émission le ludique marche avec beaucoup de monde ce qui marche un peu moins bien c'est le jeu vidéo dire qu'on fait ArcadeMecode.com et qu'on apprend aux enfants à coder ou aux gens à coder et les gens qui ne sont pas réceptifs aux jeux vidéo qui n'ont pas envie ça ne marche pas avec eux et la proportion n'est pas négligeable peut-être qu'effectivement ludique je m'emporte un peu les choses ludiques ça aide quand même le côté quand même détendu et fun je pense que ça ça aide à l'apprentissage d'une manière générale il n'y a pas de raison ben voilà je m'étais quand même fait des beaux sujets où j'arrivais à déraper tout seul comme un grand sans votre aide je pense que c'est pas mal non ? oui oui même si c'est pour détourner exactement au contraire tout ce qui est les ateliers qu'on fait avec les cartes microbit sont vraiment faits pour ça mais même avec d'autres trucs avec Scratch je pense que je vais essayer d'enrichir on a Scratch maintenant on dispose bien sûr vous pouvez créer des comptes et vous avez ce qu'ils appellent des studios qui sont des regroupements d'autres projets je pense que je leur ferai des studios avec des exemples types et ils pourront partir de ça puis ils les dériveront ça leur évite de une fois qu'ils ont maîtrisé les bases ils partent sur l'exemple et puis ils le dérivent donc comme dit Bbox de manière plus claire on apprend mieux quand c'est pas chiant je survalide je survalide cette approche là donc voilà je pense que comme toujours je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai j'essaierai quand même de refaire d'autres lives parce que je trouve ça assez rigolo donc on doit pouvoir combiner tout ça maintenant que je sais toute cette espèce d'interroberabilité TensorFlow tout ça je suis quasi sûr vu que le code est dispo que cette extension scratch dessous le code est visible et je me demande si on ne pourrait pas aussi réinjecter ça dans les frameworks côté je cherche le nom du projet PXT l'infrastructure l'infrastructure de tout ce qui est arcade make code environnement de devs microbit et ainsi de suite et on pourrait aller plus loin avec le côté arcade make code par exemple et les détections de posture et faire un vrai jeu je sais pas un Dance Dance Revolution numéro 12 ou des choses délirantes comme ça et non pas détecter les choses qui se passent au sol mais vraiment détecter le visuel ça se tente moi je dis ça s'essaye voilà j'espère que tout ça vous a plu moi je suis bien content de vous avoir partagé ces petites trouvailles qui m'ont notamment le code vous vous rappelez code org slash dance n'hésitez pas vous allez perdre du temps et puis et puis et puis est-ce que qui t'a débordé je crois que on a un peu un problème de je vais vous demander ça tiens pour les prochains lives réfléchissez aux chaînes YouTube pas YouTube pardon aux chaînes Twitch qui vous plaisent et qui ont tendance à Twitcher à peu près en même temps que l'émission calme pour essayer de les de les relayer en fait je pense que ça peut intéresser du monde de voir des choses qui vous vous intéressent aussi parce que le le slot ça c'est ça c'est le le slot horaire que j'utilise le lundi vous entendez mon son en plus derrière je suis en train de broser sur Twitch en même temps je vous coupe deux secondes c'était un truc Eurotrux il n'y a pas de hasard la catégorie software où est-ce qu'elle est je l'ai déjà perdue je l'ai perdue et bien mince alors j'ai pas ma propre catégorie dans mes suggestions c'est pas mal ça en même temps j'ai coupé le chat donc je vous vois plus non c'était pas Piscine Bikini c'est une joueuse américaine je pense qui jouait à Eurotrux le jeu de camion auquel on joue avec la communauté de moi mais qu'est-ce que c'est que ce truc là je vais cliquer sur catégorie directement il y a pas mal celle-là qui ne me le montre pas software hop voilà je ne sais pas si c'est démodé la piscine malheureusement je pense que ça ne l'est pas alors software development j'ai des gens qui stream Master C mais en français je n'ai pas l'impression ils sont pénibles je ne peux pas mettre deux filtres c'est nul ça il y a un souci qu'il y a aujourd'hui dans mon twitch par rapport à ce que j'utilise d'habitude c'est quoi ce buzzer permettez qu'on déborde encore un petit peu gentiment entre nous ça ne me fera pas râler entre le camping des speakers et la petite naissance dans la famille ce week-end ah bah là je ne retrouvais plus la catégorie c'est dingue qui me l'est enlevé si je mets il me semble que je ne trouve plus personne aujourd'hui bah mince alors je ne me trouve pas moi-même en train de streamer dans la catégorie software c'est quoi ce bazar elle est pas mal j'ai quoi comme tag aujourd'hui j'ai le tag french ah ça y est je me vois enfin apparaître dans une catégorie qui avons nous nous avons nos amis de chez squadresser qui a d'autres studio imaginaire on l'a déjà fait ah c'est qui ça c'est un speedrun un speedrun du cours open classroom j'ai la script ah bah je me tape des pubs en même temps c'est pas mal et la news du de début j'ai pas compris Hugues là donc je me mange les 30 minutes les 30 secondes de pub comme vous super super il y a 26 personnes qui le regardent alors on va voir ça papote ça a l'air dynamique oh bah ça se fait allez on va aller chez lui pour voir ce que ça donne ah le tease le tease ça reste un tease Hugues là ah 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 hop et bien sur ce je vais envoyer leur aide sur cette chaîne on va voir ce que ça donne et puis je vous dis à très très bientôt je continuerai de vous teaser régulièrement je sais déjà comment je vous mettrai des indices et vous êtes pas obligés de suivre le raid c'est juste ça fait plaisir entre frenchies dans ce petit monde de se balancer des invites je trouve ça cool allez mais non je suis pas méchant Kios à bientôt c'est parti pour le raid s'il veut bien en avant à bientôt messieurs dames Sous-titres